Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique des yoga prénatales. Je suis Sarah, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on a une pratique qu'on va pouvoir faire sur le lit. Donc c'est une pratique si jamais vous avez un peu du mal à sortir du lit le matin ou au contraire si vous avez envie de vous détendre ou de vous étirer, de vous faire du bien avant d'aller au lit le soir. Tout ce dont on aura besoin aujourd'hui c'est d'une tenue confortable et d'un coussin. Pour commencer aujourd'hui on se retrouve sur le lit assis sur les talons on va venir placer le coussin devant soi et on va écarter les cuisses assez large pour avoir la place de laisser passer bébé, de laisser passer le ventre entre les cuisses quand on se penche vers l'avant. Donc on amène le coussin pour poser le coussin. Donc soit vous allez poser uniquement la tête dessus soit vous pouvez poser la poitrine aussi, ce qui est le plus important pour vous. Dans tous les cas on va aller déposer le haut du corps, relâcher les bras, relâcher les épaules et s'installer dans la posture quelques instants. ... ... ... ... Merci. Merci. Et on va inspirer en poussant le ventre vers le matelas et surtout en poussant la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On peut regarder devant sans casser la nuque. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on ramène le bassin vers l'avant, le menton vers la poitrine et on étire tout le dos vers le plafond. Encore une fois. Longue, inspire. On garde bien les hanches à l'arrière des genoux. On expire. Pour dérouler, étirez toutes les colonnes, tous les muscles du dos. Une dernière fois. On inspire, on étire le ventre, on ouvre la poitrine. On expire pour attirer tout l'arrière du dos. Et puis on revient dans un dos plat et on va se placer en tailleur. Donc en tailleur, si c'est confortable, si vous avez besoin de garder les jambes tendues pour plus de confort, n'hésitez pas à le faire. Dans tous les cas, on essaye de relâcher les bras, de relâcher les épaules. On prend quelques instants ici juste pour respirer. Qu'on peut fermer les yeux. Se concentrer sur la sensation de l'air, sur les parois des narines. On sent l'air frais quand on inspire, l'air un peu plus tiède quand on expire. Et si on va prendre une longue inspiration par le nez, on essaye de remplir le ventre, de remplir la cage thoracique, les poumons. Et on souffle par la bouche à l'expiration. On relâche tout encore deux fois comme ça à votre rythme. Et on laisse la respiration reprendre son rythme normal. On va amener les bras le long du corps et inspirer pour se grandir. Les bras montent vers le ciel. On essaye d'allonger la colonne vertébrale sans trop monter les épaules. On laisse le haut du dos relâché. On va joindre les mains et sur l'expiration, on ramène les mains devant le cœur tout doucement, lentement. Prenez votre temps. On peut faire ça les yeux fermés. On inspire de nouveau les bras sur le côté qui monte vers le plafond. C'est surtout la colonne vertébrale qui s'allonge. Et on expire pour amener les mains devant le cœur en gardant le dos droit. Et une dernière fois, la même chose. Et on laisse les mains se redéposer sur les jambes. On va doucement pencher la tête vers l'avant pour ramener le menton vers la poitrine. Le dos reste toujours bien droit. On fait attention à ne pas arrondir ici. Et puis on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et tout doucement, on va pencher la tête vers l'arrière sans aller trop loin. Et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on recommence. On fait trois cercles dans un sens. On prend le temps de sentir tout ce qui s'étire dans le cou, dans la nuque. On prend l'inspiration quand la tête est vers l'arrière. Et l'expiration pour revenir vers l'avant. Et au troisième cercle, on fait la même chose dans l'autre sens. l'oreille gauche vers l'épaule gauche sans pour autant monter les épaules vers l'arrière et doucement vers la droite. Prenez votre temps. Et quand vous avez terminé, on redresse la tête. On enlève les cheveux du visage. Ici, on va frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Essayez de sentir la chaleur s'activer dans l'épaule de main. On peut sentir même l'énergie dans l'épaule de main. Et puis on va passer les mains sur la nuque. Ici, on commence à frotter, à masser un petit peu les muscles dans la nuque. De nouveau, le menthe, on peut venir vers la poitrine. Avec le bout des doigts, avec la pulpe des doigts. On va masser délicatement la nuque. Et puis on peut descendre sur les épaules. Masser les trapèzes, masser tout le haut du dos. On accumule beaucoup de tension. On prend le temps ici déjà de sentir le contact. De ses mains sur la peau. La chaleur des paumes de main. Et puis les muscles qui se détendent. On peut mettre pause sur la vidéo. Et faire ça aussi longtemps qu'on en a besoin. On va recourir même tout le corps si ça vous fait du bien. On va, pour continuer, amener le bras droit vers la gauche. Donc on essaye de garder le bras tendu. On peut attraper le bras avec la main gauche. Et on va descendre l'épaule droite vers le sol. On essaye d'étirer ici dans l'avant, l'extérieur de notre épaule. Et doucement, on relâche le bras pour faire la même chose de l'autre côté. Le bras gauche qui vient vers la droite. Et dès qu'on est ici, on pense à baisser l'épaule. À la ramener vers le sol. Et doucement, on relâche le bras. On peut faire des cercles avec les épaules. Dans un sens et dans l'autre. On peut légèrement rendir le dos quand on fait cette posture. On revient au centre. Dixième main, inspirez. Montez les bras vers le ciel. Et surtout, allongez la colonne. Et expirez dans la torsion. Donc, la main gauche va venir sur le genou droit. La main droite, elle est posée sur le matelas derrière nous. On essaye de bien garder les deux fesses plantées dans le matelas. Et d'aller trouver une légère torsion. Donc, imaginez votre épaule gauche aller vers la droite. Imaginez votre épaule droite aller vers l'arrière. Évidemment, on s'écoute. On va là où on peut. Là où c'est accessible. Le but n'est pas d'aller le plus loin possible ici. Mais de se faire du bien. Le regard, il peut être vers la droite. Il peut éventuellement être vers l'arrière si c'est confortable. Et faites attention à ne pas aller relâcher complètement tout le poids du corps sur la main droite. On essaye de rester sur les fesses. De rester redressé. On prend encore une grande respiration ici. Et puis, on va inspirer. Retourner vers l'avant, monter les bras et continuer à allonger la colonne vers le ciel. Et on expire pour aller de l'autre côté. Main droite sur genou gauche, main gauche sur le sol derrière. On amène l'épaule droite vers la gauche et l'épaule gauche vers l'arrière. Et vous ajustez le regard là où c'est confortable. On essaye de relâcher les épaules loin des oreilles. On peut avoir tendance à les monter ici à tout crisper dans le haut du dos. Donc on relâche ça vraiment le maximum. Et on prend encore une grande respiration. On va revenir vers l'avant. De nouveau se grandir avec les bras qui montent. Et on expire. On ramène les mains. On va amener les plantes de pied l'une contre l'autre pour la posture du papillon. Donc ici, c'est vous qui choisissez où vous pouvez amener les pieds. Si jamais ça tire trop dans les adducteurs, on éloigne les pieds. Si vous sentez que c'est agréable, accessible, on peut rapprocher les talons un petit peu plus proche du pubis. Et ici, on peut commencer à faire des petits mouvements avec les genoux comme les ailes du papillon. Vous voyez où vous pouvez aller. Si c'est trop d'étirements, si vous sentez le poids de vos jambes qui tire trop dans les hanches, c'est inconfortable. On place un coussin sous chacune de nos cuisses, sous chacun de nos genoux, pardon. Et puis on commence. Nos petits mouvements. On n'a pas besoin de forcer ici. Les mouvements, ça nous aide déjà à relâcher un petit peu les tensions dans les hanches, dans le bas du dos. Et puis on essaye de s'immobiliser. Vos mains, elles viennent plutôt attraper l'intérieur de vos pieds que les orteils. Les orteils, on va avoir tendance à les tirer vers soi, c'est inconfortable dans le genou. Donc on attrape la plante de pied. Et on laisse le corps s'installer ici. Si vous sentez que vous avez besoin d'un tout petit peu plus d'étirements, je vous montre deux profils. Donc on essaye de garder le dos droit quand on fait cette posture. Si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir un petit peu plus dans les hanches, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on essaye d'amener le ventre vers les talons. Plutôt que d'avoir le haut du dos qui s'arrondit, on garde le bas du dos le plus long possible, les épaules relâchées. Et on se penche doucement vers l'avant. Encore une fois, sans forcer, restez là où c'est confortable. On veut fermer les yeux. On se laisse aller dans la posture, on se laisse s'installer. On relâche les cuisses, les genoux, les mollets. On prend conscience de ce qui se passe dans les jambes, dans le bassin, dans le bas du dos. Et puis on se redresse doucement, on ouvre les yeux de nouveau. On va tendre la jambe gauche, peut-être rapprocher le talon droit si c'est confortable, sinon garder la jambe éloignée. Et on va se tourner légèrement sur le côté, comme si on voulait que nos épaules viennent s'aligner avec la jambe gauche. Donc on reste bien les deux fesses déposées sur le matelas. Et on se tourne sur le côté. Ici, le bras gauche peut glisser le long de la jambe. On peut relâcher. On peut rester ici, main droite déposée sur le genou. Si vous sentez que vous avez besoin ou envie de plus d'étirements, le bras droit peut venir au-dessus de l'oreille. Poume de main dirigée vers le matelas. Le regard peut se diriger vers le plafond si c'est accessible, sinon plutôt vers le sol. Vous ajustez, vous choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Et on prend le temps d'étirer tout le côté droit, de sentir depuis la fesse tout ce qui s'étire, tout ce qui s'allonge. Et on se détend sans forcer. On laisse le corps s'installer. On se concentre sur les respirations. Et doucement. On se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche se plie. La jambe droite se tend. On essaye d'aligner les épaules avec la jambe droite. Le bras droit va glisser le long de la jambe. Donc on va là où on peut, c'est peut-être rester au niveau du genou, peut-être au niveau de la cheville, peut-être au niveau du pied. Voyez ce qui est bon pour vous. Et toujours, votre main gauche soit déposée sur votre genou gauche, soit peut-être au-dessus de votre oreille. Dans ce cas-là, on dirige la paume de main vers le sol. Et on trouve la longueur. Les yeux peuvent se fermer. La jambe droite, elle est décontractée. On évite les tensions dans la cuisse, dans le genou. Prenez vraiment conscience d'où se passent les étirements pour vous. Prends une dernière respiration ici. Et bien doucement, on se radresse. On referme la jambe droite et on va venir s'allonger. Donc on amène les jambes sur le côté du lait. Ici, on prend appui sur les coudes, sur les genoux, pour éviter de tirer dans le dos, dans les abdominaux. On vient déposer la tête sur le matelas. Et ici, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Donc les genoux sont écartés pour laisser la place au ventre. Et on va masser doucement de droite à gauche. On peut faire les mouvements ici qui font du bien. On roule sur un côté, sur l'autre. Et puis en éloignant les genoux, on place les mains sur les genoux. Et on fait des petits cercles dans un sens. Pour sentir le dos se masser sur le matelas. Et des cercles dans l'autre sens. Et ici, on ramène les genoux vers la poitrine. On les écarte toujours sur le côté. Les plantes de pied se dirigent vers le plafond. Donc vous voyez comment vous avez besoin d'écarter les jambes pour pouvoir venir là. Et on va attraper l'intérieur des plantes de pied. Et ici, basculez tout doucement de droite à gauche, comme si on voulait aller déposer les genoux sur le matelas. Posture du bébé heureux. Si c'est possible, si ça vous convient, on peut s'immobiliser quelques instants. N'essayez pas de forcer trop, ni d'aller le plus loin possible. On est dans la détente, dans le relâchement. Et les talons viennent vers les fessiers. On va amener les deux genoux l'un avec l'autre, dirigés vers le plafond. Les bras s'écartent sur le côté. On va amener nos deux genoux vers la droite. On peut soulever le bassin pour amener la hanche gauche au-dessus de la droite. Et on va amener le regard vers le côté gauche. On prend une légère torsion. Là encore, sans forcer les bras, restez relâchés sur le matelas. On décontracte les jambes, les cuisses. Et puis, on ramène le regard vers le plafond. On ramène les genoux vers le plafond. On replace le dos. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, nos deux genoux qui se dirigent vers la gauche. La hanche droite qui se soulève, qui vient au-dessus de la gauche. Et le regard qui vient vers la droite. Les yeux se ferment. Les jambes se détendent. Les bras se relâchent. Et on respire. On revient vers le plafond. Genoux vers le plafond. On replace le dos. Et on va récupérer notre coussin pour venir le placer sous le bassin. Alors, moi je suis un petit peu loin de mon mur ici. Mais vous n'hésitez pas à vous tourner pour faire en sorte de pouvoir rapprocher vos jambes et aller les déposer sur votre mur. On va soulever le bassin pour placer le coussin dessous. Et on va aller tendre les jambes vers le plafond. Donc moi je vais rester ici, les jambes tendues. Vous n'hésitez pas à vous placer contre le mur pour pouvoir déposer les pièces contre le mur pour pouvoir relâcher complètement les jambes. C'est une posture qu'on appelle Viparita Karani. Une légère inversion qui va être très bénéfique pour la circulation du sang dans les jambes et qui va permettre aussi de soulager un petit peu peut-être si vous avez avec le poids de la grossesse, avec le poids du bébé, si vous avez des pressions sur le périnée ici, comme on inverse, on a le bassin qui est surélevé, ça vient enlever ces pressions. C'est généralement assez agréable. Ça l'a un peu moins. En revanche, si vous avez bébé qui appuie sur votre estomac, qui presse un petit peu, évitez ces inversions, vous pouvez faire la même chose mais en gardant le bassin directement sur le matelas, donc sans placer le coussin sous les fesses. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel. On relâche les épaules ici, on peut fermer les yeux. On laisse le visage complètement se détendre. On bloque une tension dans le front, autour des yeux, dans la mâchoire. Tout est relâché. On va ramener notre attention sur la respiration et dans cette posture, on peut sentir l'inspiration, le ventre qui se gonfle doucement. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les mains sur le ventre, sur votre bébé. Sentez les poumons se remplir et quand vous expirez, sentez les poumons se vider, le ventre se dégonfler légèrement. On essaie de trouver des respirations plus longues que nos respirations habituelles. On ralentit cette respiration, on la rallonge au maximum. Si vous êtes bien dans cette posture, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et rester là aussi longtemps que vous en avez besoin. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ramener doucement les talons vers les fessiers, laisser les genoux s'écarter, prendre le temps de laisser le sang revenir dans le bas du corps et vous tournez sur le côté pour sortir le coussin. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et vous aura permis de vous détendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, éventuellement à partager à des amis qui en auraient besoin et partager votre propre pratique sur les réseaux sociaux. Si vous êtes nouvelle par ici, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique ensemble. Bonne journée !